Nous sommes le 20 juin 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Ce soir-là, nous embarquons en compagnie de Najat, Kader, Benjamin, Stéphane, Catherine, Sofiane et Céline pour explorer les abysses à la recherche du Titanic et des passagers du submersible disparu, puis dans le vide intersidéral à la poursuite de la Tesla d'Elon Musk. Cet épisode replace le danger et la définition de l'aventurier. Enfin, allons-nous ce soir-là assister à la formation de deux couples ? Le rapprochement entre Katoch et Benji précédera celui de Najat et Kader. Et nous pouvons toujours compter sur Sofiane pour nous communiquer toute sa joie de vivre et son énergie. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Bonsoir, bonjour, c'est Najat, 55 ans, College Station, au Texas. Yes ! Soyez la bienvenue. Alors écoutez, Kader à trois. Merci. Moi je voulais revenir sur le, comment on appelle ça, le submersible. La saucisse. Ouais, enfin le submersible qui est sous l'eau là, qui est actuellement, il s'est imporulé. Peut-être pas sous l'eau, mais non. Et moi de ce que j'ai compris aussi, c'est que il y avait aussi à bord quelqu'un qui serait là aussi pour chercher, pour voir en fait le Titanic depuis quelques années devient un endroit pour certains explorateurs pour récupérer du matériel dedans. Ah bon ? C'est quoi du matériel ? Mais ils ne sortent pas à 4000 mètres, tu ne peux pas sortir ? Si, si, mais détends-toi. D'ailleurs il y a un français qui est spécialisé là-dedans, qui a déjà ramené pas mal de pièces de collection. Enfin en plus, attends, c'est la vaisselle et du vaissellier, des choses comme ça, tu vois, des choses qui ont été... Tu veux dire qu'il y a des gens, des êtres humains qui sortent à 4000 mètres, qui vont nager ? Mais non. Attends, ils sont équipés, ils sont équipés. Mais non, mais même équipés. Avec des palmeurs, tu vois. Non, c'est vrai ? Non, mais c'est des flancs ça, les mecs à 4000 mètres. Non, tu vois, tu vérifies, tu vois. Mais pourquoi je te parle de ça ? Parce que justement, quand normalement, quand tu voyages en avion, tu as un plan de vol. C'est un plan de vol avec les autorisations de la Direction Générale d'Aviation Civile, ou bien l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile. Et je ne comprends pas pourquoi, sous prétexte que des gens ont payé leur place 250 000 dollars, puisque c'était le prix, le tarif pratiqué pour ces gens qui sont descendus, je ne comprends pas pourquoi des sépultures. Moi, je trouve ça un peu morbide, je veux dire directement pourquoi je le dis. D'aller descendre, et tu vois, tu as des épaves, c'est quand même un endroit où il y a des gens qui sont décédés quand même. Le Titanic, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un bateau qui a plongé tout seul. Il y a du monde qui est décédé à l'intérieur. Et je trouve assez bizarre qu'on n'ait pas encore légiféré pour dire, voilà, à partir du moment où il n'est pas avec des gens qui sont décédés, qu'on ne les laisse pas tranquilles. Qu'on ne laisse pas tranquilles les pâtes, si tu préfères. Tu es habitué du monde marin. Est-ce que toi, tu as une idée d'une réglementation spécifique aux plongées ? Alors, il y a certains endroits où il ne faut pas plonger, mais est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'il y a une réglementation qui est interdit d'aller repêcher ou d'aller chercher des choses dans des épaves ? Je ne crois pas. Certaines sont réglementées. Mais je ne crois pas. Ce n'est pas ce qu'on appelle la prise de mer, normalement ? Oui, alors je crois que ça a un petit peu changé, la prise de mer, celui qui récupère le trésor en devient le propriétaire. D'accord. Je crois que ça a changé. Ça a changé ? Super. Je ne m'entendais pas être ça. Parce que finalement, j'espère qu'ils vont remonter sains et saufs. Enfin, qu'ils vont remonter, je ne sais pas d'ailleurs comment ils vont faire pour les remonter, si jamais ils les localisent. Parce que ça serait une vraie presse technique. Je crois que ce sera la première fois qu'ils ont remonté quelqu'un des abysses. D'ailleurs... Oui, enfin, attends, peut-être qu'ils sont déjà remontés. Moi, je pense qu'ils sont déjà remontés, en fait. Tu penses ? J'espère pour eux qu'il y a... Puisque d'après ce que j'ai compris, il y a un dispositif qui permet au bazar, quand ça commence à merder, de remonter. Donc moi, j'espère pour eux qu'ils sont remontés, qu'ils sont juste en déperdition. Ils sont juste en train de flotter à la base de la mer sans qu'on les trouve. Ouais, c'est espéré. Enfin, c'est ce que j'espère pour eux, parce que la mort à 4000 mètres de profondeur, ça doit être un truc assez atroce, quand même. Ouais, de toute façon, parmi les passagers, donc il y en avait un qui avait déjà fait le voyage spatial, là, dans l'espace. Ouais, oui, le riche, je ne sais pas quoi, américain. Ouais, mais bon, apparemment, il est possible aussi que le submersible explose à l'intérieur. Je ne sais pas, il l'a déjà fait plusieurs fois, ce bazar, la saucisse, là. Il a déjà fait plusieurs allers-retours. Ouais. Je ne sais pas, en tout cas, moi, ce que je voulais souligner, c'était le fait qu'on puisse descendre comme ça, aller dans des endroits, sur des épaves. Et puis là, enfin, forcément, c'est le Titanic, donc c'est assez légendaire, c'est une légende. Et d'approcher, pourquoi ? Enfin, je ne sais pas, je trouve ça assez bizarre comme... Bah, disons que surtout qu'on a déjà des tonnes d'images du Titanic, quoi. Donc c'est bon, là, normalement. Enfin, on a de quoi le voir, on n'a pas vraiment besoin d'y aller, quoi. Bon, bientôt, les gens, on leur fera visiter les débris de l'espace, les saloperies qui tournent autour de la Terre, ils seront prêts à payer 300 000 boules. Bon, là, ce que je disais, que tu n'as sans doute pas entendu, c'est que ça replace le danger et l'aventure, ça les remet à leur place. Voilà, même si tu as du pognon, bon, c'est pas être aventurier, c'est pas simple. Il peut y avoir de grandes difficultés et la mort, parce qu'on en connaît plein, des aventuriers. Là, c'est pas la petite promenade en train, ou la sortie, le tour du circuit du Mans en Bugatti-Chiron, quoi. C'est pas la même chose. Enfin bon. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais ouais. Et tu as bien raison. Écoutons Benjamin à Paris. Oui, ouais, il faut reprendre toute cette magnifique discussion. Moi, je ne comprends pas la mousse autour du Titanic, machin. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à aller voir un truc qui a coulé depuis des années, risquer sa vie, voilà. Il y a plein d'autres choses magnifiques à faire. Et d'ailleurs, j'avais une question pour Katoch. Je voulais savoir si elle avait organisé quelque chose pour la fête de la musique. Concrètement. J'aime bien que tu m'appelles Katoch. Oui, c'est un peu marrant, oui. Ouais, non, je vais aller faire du ukulélé sur la plage. Toute seule ? Ouais, toute seule à venir faire saut. Ouais, j'ai plus de copains. Moi, j'ai plus de copains. Je suis amie. Bah, tu vas t'en faire. Il y a plus d'amour dans les foyers. Non, franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Je verrai. Je verrai parce que généralement, pour la fête de la musique, il pleut. Donc, s'il pleut... Non, parce que Benjamin, il était prêt à faire la descente Paris-Arcachon pour assister à ton spectacle. En Ouigo. Mais bien, bien me voir faire du ukulélé, mais il faut que je m'entraîne un peu, quand même. Ah bah non, si t'en fais pas. Moi, je viens pas. Il vient pour le sarsou. Il vient pour le sarsou. Ah oui, mais le sarsou, ça va, je gère. Je gère. Mais sinon, j'ai un bébé djambé. Ça vient d'où, le katoch ? Un bébé djambé ? Le katoch, c'était le katechisme quand on était... Ah non, pour moi, un katoch, c'est un KTM. On l'a déjà dit, Céline. On l'a déjà dit. Ah, pardon, excusez-moi, mais j'ai pas tout entendu, Benjamin. Je vous prie de m'excuser. Et donc, excuse-moi, comme j'étais pas là, tu peux me répéter, s'il te plaît, pourquoi tu... Benjamin ? Mais je t'ai quitté, c'est un mec par acquis. Toi, Benjamin, pourquoi tu l'appelles katoch ? Pour moi, katoch, c'est katoch. Je l'appelle katoch. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, pardon, mais non, mais il n'y a rien. Il y a des gens qui m'appellent katoch. Katoch. Les gens... J'aime bien, non, j'en prie. Des katoch, c'est pas là. Vous appelez katoch ? Non, non, mais il est très bien, mais je... C'est... Ça, c'est comme vous, dans son ukulele, non ? De toute façon, moi, dans ma tête, on est plusieurs. Alors, il y a quatre. Oui, il y a quatre. Oui, il y a quatre, quatre, quatre. Katoch, c'est qu'il y a quatre. Mais pour moi, katoch, c'est le katechisme. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout pourquoi katoch. Ah, d'accord. Ben oui. Mais Céline a dit autre chose. Non, mais j'ai jamais... Ben oui. Bon, bref. Non, mais voilà. Merci de m'avoir répondu. Pardon. Je me retire. C'est pas grave, mais merci de parler de moi. Oui, donc, tu me disais, katoch, donc, t'as envie de faire un truc pour la cédée de la musique ou pas ? Toi, t'es compliqué. T'as envie de dire un truc, de parler, mais en dehors de l'émission, pas en direct. Hein, c'est ça ? Ok, bon. Alors, on a pensé à toi. Enregistre ton message audio et envoie-le à maurice.mauriceradiolibre.com et hop là, tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Elle est pas belle, la vie, sur Maurice Radiolibre ? Tu écoutes Maurice Radiolibre et tu as envie d'y contribuer ? Tu es plutôt du genre créatif, actif, participatif ? Alors, rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radiolibre. De la BD au poème, tu vas forcément trouver la place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter. Bien ! Bonsoir, Valérie, 44 ans depuis Beyrouth. Petite nouvelle à l'écoute de Maurice Radiolibre depuis un an et demi seulement suite à un déménagement et un changement de vie, j'ai adoré me plonger dans ce feuilleton radiophonique quotidien. Ces récits, témoignages, coups de gueule ou rires tonitruants m'ont donné l'envie de dépasser la simple écoute et de proposer quelques mises en voix de poèmes ou chansons. Et voilà comment l'idée de faire partie du CA pour rejoindre un groupe dynamique et engagé s'est concrétisé. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. C'est pas parce que Maurice Radiolibre est gratuite que ça ne coûte rien. C'est un don à ta radio préférée où on va faire un tour dans la boutique. Mais t'es pas au courant ? Mais tu vis sur quelle planète ? Maurice Radiolibre est partout, tout le temps. Retrouve les temps forts de ton programme favori sur tous les réseaux. Facebook, Insta, Twitter et même tic-tac-tac-tac-tic-tic-tic-tic-toc. Alors pour faire vivre ta radio à travers la galaxie numérique, tu écoutes, tu likes et tu partages. Ici, pas de failles spatio-temporelles. Alors, à toi d'agir. Ah, ça emmène bien, ça. C'est notre musique, celle qu'on a choisie juste pour toi. A bord, par ici, Céline, elle a 56 et elle est à Paris. Oui. Soufiane, à 41, il est à Vincennes. Présent, moi. Stéphane, 53, à Châtel-Guillon. Présent, Maurice. Catherine, à 57, à Arcachon. Kader, 47, à 3. Oui. Benjamin, 43, à Paris. Oui. Najat, 53, 55, College Station, Texas, USA. Je suis là. On écoute Benjamin à Paris et ensuite, on fonce au Texas, le pays du fusil. Le pistolet rose. Allez-y, Benjamin. Oui, oui, merci. Juste, non, non, pour finir avec Catherine, voilà, non, non, je voulais te demander parce que tu disais que tu n'avais pas trop d'amis et puis je me disais que c'était une bonne opportunité pour toi, toi, d'aller fêter la fête de la musique avec tout ce que tu sais faire, les cerceaux, ton ukulélé, ton jumpé, etc. Pourquoi ? T'as prévu de le faire ou pas ? J'avais peur. Je ne sais pas. Je vais voir au dernier moment. Est-ce que... Non, parce que si tu es libre, si tu es libre, Katoch, Benjamin voulait se proposer de t'inviter chez lui. Benji. Benji et Katoch. Ah ouais, c'est ça, Benji. Benji et Katoch. Ouais, Benji, Benji, parce que... Toi, tu fais du cerceau un peu, Benjamin, ou quoi ? Bien sûr, j'en ai fait, j'en ai fait en gymnastique quand j'étais... Tu sais faire quoi, par exemple ? Raconte-nous, c'est passionnant, ça. Qu'est-ce que tu sais faire ? Hein ? Je sais faire le tour du bassin et prendre deux cerceaux avec, tu sais, avec les poignées, là. Ah ouais, ça doit être spectaculaire, là. Eh, tous les deux, eh, Katoch et Benji à Arcachon, eh, vous remplissez le chapeau, les deux, là. Eh, après ça, à vous les glaces. Ah, 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 ah. Eh, moi, j'ai douze cerceaux, je te signale. Douze cerceaux. Eh, ouais, tu vois, t'as sprinté, équipé comme... avec plusieurs en même temps. Tu fais la tête, la taille, les mains, le pied. Et t'en donnes-ci, ça ne va jamais, Catherine. Oh, il vole. Moi, je ne sais pas faire. Et en plus, tu penses qu'on peut faire aussi ? On se lance les cerceaux en l'air. Ah ouais. Et on les fait tourner. Ah ouais, ouais. Avec les pieds ou avec les mains. Et c'est vachement bien. Ouais, et vous mettez les vidéos sur TikTok. Toc, toc, toc. Ouais, hop là. Ouais, peut-être pas. Non, non, on va faire ça sur la plage, tranquille. Qu'est-ce que vous allez faire sur la plage, tranquille ? Ouais, ouais. On n'a pas besoin de mettre les vidéos sur TikTok. Mais toi, tu nous as dit que tu étais plus pour les mecs de 30 balais, parce que Benjamin, il est racine. Ouais, mais non, mais j'ai fini, ça y est, ça suffit. Ouais. Bah, j'ai... 43. Ça, c'est autre chose. Il a 43, Benji. Et il fait du cerceau. Ça va, ça passe, ça passe. Ouais, d'un coup de Ouigo, là. Ouigo Arcachon. Mais il faut que je vois sa photo, j'aime les beaux gosses, moi, attention. Ah. Parce que je suis moche, ça veut dire que je suis moche ? Non, c'est pas ça, c'est que ça... Il ne lui suffit pas que tu sois un bon en cerceau. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut être joli garçon, quand même. Mais c'est quoi pour toi, Catherine, joli garçon ? Eh ouais. C'est pas moche, quoi. Et en parlant de la question de Benjamin, là, on n'est pas sortis du truc. Non, mais j'ai des bonheurs. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des histoires avec des mecs pas très jolis et ça s'est très bien passé, mais ce n'était pas souvent, quand même. Ah, ça, c'est un message pour toi, Benjamin. Donc, tu vois... Mais tu préfères... Si tu as un physique ingrat, ça reste possible, elle dit. Ça peut être possible, ça dépend des phéromones aussi, tu vois. Ouais. Donc, tu les emmènes dans un petit sac, les phéromones. Mais ça, il faut le voir pour se voir, pour le savoir. Ouais. D'accord, mais tu peux... Et pour voir les phéromones, tu le mets tout nu ou pas ? Pour moi, c'est pas difficile. Eh, Catherine... Quand tu peux musculer, c'est pas trop gros. Eh, Catherine, pour voir les phéromones, tu le mets tout nu ou comment... Comment tu fais ? Non, non, c'est l'odeur. C'est quand on se voit... Tu le renifles, tu le renifles un peu. Comme des animaux, un peu. Oui, voilà. Tu le renifles. Ça s'explique pas. Ouais, ouais. Comme des animaux, ouais. Non, mais c'est vrai, ça s'explique pas. Et quoi ? Donc, il se met debout comme ça et toi, tu... Tu le respires un peu. Non, c'est pas de plus. C'est un peu ce qu'on dit, le feeling, tu vois. Ça le fait ou ça le fait pas, quoi. Ah, j'aime bien cette rencontre, moi. Non, parce que... Parce que Maurice, c'est jaloux, il n'arrête pas de main de l'autre. Bah oui. Ouais, pardon, excuse-moi. Je suis excité. Ouais, c'est vrai. Moi, je te le dis. Un petit peu. Un petit peu. Moi, je suis un petit peu. Mais viens, on verra bien. Non, non, mais attends. Est-ce que tu aimes les hommes blancs ? Non, non, Catherine, faut que tu y ailles, Benjamin. Faut que tu y ailles, et puis tu nous diras quand tu es pas très bien. Écoute, Catherine, il te demande, est-ce que tu aimes les hommes blancs ? Grand ou blanc ? Grand blanc. Grand blanc. Ouais, grand, oui, ça me va. Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce que je suis petite. J'aime bien. Tout le monde est grand pour moi. Moi, je suis à mètre 61,5. 61 et demi. Demi, oui. Tu n'as pas perdu ton demi depuis toutes ces années ? Pardon ? Tu n'as pas perdu ton demi depuis toutes ces années ? Non, non, parce que je suis sportive et puis je fais du coup de stretching. D'accord. Je fais grand écart facial au réveil, moi. C'est le réveil direct. Ouais, ouais, ouais. Je suis en dégare. D'où le changement d'appartement parce qu'il lui faut un plus grand logement pour faire le grand écart facial. Ouais, mais là, je ferai le double grand écart. Je ferai la roue et la soupe de ça, moi. Mais Catherine, tu es aussi grande que Maurice. J'ai 1,61 et demi. Ah, je fais 69, moi. Je fais 69. Ah oui, on ne dirait pas. Ouais. Tu fais plus. Tu fais plus. Non, mais le physique, le physique, ça compte pour moi. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même c'est un tout. C'est le cerveau. L'essentiel, c'est le cerceau. C'est quand même une jolie... Benjamin, il a un... Moi, je trouve qu'il a un esprit... Ouais. Tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien ? Vraiment ? Comment ? Vraiment, en plus, sans rigoler, j'aime bien Benjamin. C'est sympa, très rigolo qu'un mec. Mieux, oui. Non, mais sérieusement ? Non, oui. Allez, ça, il y a la... Benjamin, il est en train de nous faire un truc, là. Allez, c'est bon, c'est... Benjamin, 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 go. Il a suffi qu'ils disent oui, go. Ça y est, elles arrivent au courant. Il a sa carte de réduction à la SMCF. Benjamin, on va te venir chez toi, chez Céline et moi. On va t'attaquer. Benjamin, il est déconcertant, en fait. Moi, je trouve qu'il est déconcertant, en fait. J'aime bien les gens déconcertants, pas trop prévisibles. Je ne suis pas très musclé. Je suis baraque, mais je ne suis pas très musclé. Mais est-ce que tu as du gras ? Tu as du gras ? Bien sûr que j'ai du gras. Attends, moi, j'aime le fromage. C'est important, le gras, pour Catherine. C'est important. Tu as du gras au gras ? C'est comme la viande. Il faut qu'elle soit... Tu es persillée ? Est-ce que tu es persillée ou pas ? Est-ce que tu as des jolies fesses et des jolies jambes ? Ah oui. Alors ça, on m'a toujours dit que tu avais des très jolies mains et des très jolies jambes. Et le marteau ? Et des fesses ? Est-ce que tu aimes le marteau ? J'ai mis tout de marteau dans la gueule ? Je préfère la busteuse électronique. Je suis masseuse, moi, attention. Tu vas tomber amoureux, moi, fais gaffe. J'ai des épaules. J'ai des épaules. Il faudrait que tu mettes tes mains pour me m'émasser. T'inquiète, moi, je suis masseuse de complète. Excuse-moi. Pardonne-moi de t'interrompre. Je crois que dans ma grande vie, parce que je suis très vieux, j'ai 43 ans, comme le rappelle Maurice, qui est très jeune. Je crois que je suis tombé sur une seule femme qui a vraiment su me masser. C'est parce que tu ne me connais pas encore. Je suis masseuse de complète. Je travaille. Franchement, tout le monde me demandait. Ah oui, je suis masseuse, oui. Je suis prof de fitness et masseuse, hydrothérapheuse. Je pense qu'hydrothéraphe s'impose. C'est quoi les trucs dans le massage ? C'est quoi ? C'est le massage californien. C'est appuyé. C'est quoi le massage californien ? Le massage décentre, relaxant, déconcentre. Oui. C'est après te faire courir avec un machin sur la plage, là. Après faire du ukulélé. Après le ukulélé. Non, mais en massage, je ne suis pas trop mauvaise quand même. Puis c'est dans mon travail que je ne suis pas mauvaise, quoi. Je suis mauvaise dans certaines choses, mais dans le sens de l'orientation. Tu es mauvaise quand on t'embête, par exemple. Les clous de marteau. Oui. Les clous. Oui, les clous. Il y a des clous qui vont avec, Catherine. Non, les clous, je suis bonne en plantage de clous. Oui, oui. Oh non, mais arrête. On ne parle pas de ça. N'écoute pas les autres. Non, moi, je te dis... Moi, par exemple, si j'arrive à Bordeaux, enfin, à Arcachon, je vais me chercher à vélo, tu vois. Ah ouais, Arcachon, Bordeaux, à vélo, ça va te faire bien les jambes, là, le truc. Ça fait une petite promenade, quand même. Non, je vais aller à Arcachon, direct. Après, si, en béton, après, quoi. Tu vas prendre l'autoroute avec ton vélo ou pas ? Non, moi, je me perds, je me perds. Est-ce qu'il ne faut pas rater la sortie ? Autrement, tu descends après Belin-Bellier, tu retrouveras d'Axe, hein. Ah ben, si tu viens me chercher... Et quel... Imaginons, je te plais, et tu me fais quoi comme massage ? Très honnêtement. Un calife... Le fameux... La fameuse... Hé, Catherine ! La fameuse fellation ! Ah non, on n'est pas là pour ça. Ah ben, si tu lui plais, le massage fellation, non ? Non, mais un massage, c'est pas... C'est pas pute. Comment ça ? Ah ben, il va pas te payer, parce qu'il va déjà payer son billet de train, il va pas te payer. Ah ben, ouais, non, mais ça va. Eh non, mais moi, si on se plaît, on verra, c'est gratos. Mais s'il ne te plaît pas, ça sera rien. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, c'est le massage. Mais s'il te plaît, le massage, c'est fellation. Non, mais je peux le masser, même s'il ne me plaît pas, parce qu'il est venu, je peux lui faire un massage quand même. Non, mais Catherine... Oui, après s'il me plaît, il y aura la fiesta, quoi. C'est quoi la fiesta ? Il y a quoi dedans ? Eh ben, c'est du zizi. Qu'est-ce que tu fais avec son zizi ? Écoute bien, Sofiane. Qu'est-ce que tu fais ? S'il me plaît, s'il en se plaît. Et puis attends, il faut que je lui plaise aussi, parce que s'il ne lui plaît pas. Mais s'il en se plaît... Ouais, mais bon, il est comme tous les garçons, il a soif en ce moment. Bon. Il est moins regardant. Qui a bu Boira, on dit. Non, mais s'il en se plaît, on fera des câlins d'amour et de zizi. Ah ouais, des câlins d'amour et de zizi. Ça, j'aime bien cette expression, je vais la conserver. On fera du sexe, à danse. Non, j'aime bien des câlins d'amour et de zizi. Ben oui, parce que c'est mignon. C'est explicite, j'aime bien surtout. C'est pas mignon, c'est explicite. Non, mais on fera du... Des câlins d'amour, c'est moi, mais c'est zizi, c'est plus explicite. Ouais, zizi, là, c'est plus... Là, on sait un peu de quoi on parle. Très bien. Allons écouter, allons au Texas, écouter Najat à College Station, je vous prie. Allô? Oui? Pourquoi tu dis allô? C'est à toi de parler. Mais c'est parce que je suis... Hé, Najat! Hé, Najat! Najat! Yes! Allô? Allô? Oui, tu vois? C'est de ma gueule. Allez, vas-y, c'est à toi la main. Ben, bonsoir à tout le monde. Bonjour, je sais pas. Pourquoi tu es la seule? J'ai pas entendu quelqu'un de ce côté-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié... Ça fait tellement longtemps, j'ai oublié ce que je voulais dire. Eh ben oui, comment ça se fait? Ben oui, ben j'ai pas noté, donc je sais pas. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on ne t'a pas entendu depuis longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, voilà ce que je voulais dire. D'abord, il s'est rien passé, je suis très occupée, c'est tout. Ouais, ça va. Moi, je suis dans la voiture, Maurice, je suis dans la voiture assez souvent et puis c'est pas super pratique. Ouais. Non, c'est pas une bonne raison pour toi. Non, ça n'a pas marché la voiture. Ça l'est pour moi. La voiture, ça n'a pas marché. Bon, alors, allez-y, je te laisse pas, vas-y. Non, non, Kader, il est encore là, je sais pas si... Ah oui, Kader, il est là, lui. Il est en train de s'entraîner au cerceau, il veut aller à Arcachon. Vas-y. Je préfère aller au Texas, moi. Bon, non, il fait... Non, on ne vient pas maintenant. Ouais, non, parce qu'il a un fusil, maintenant, Kader, c'est pour ça. Ah bon? Ouais, comme les mecs, les gendarmes, ils arrêtent pas de le faire chier à Troyes, ils veulent s'installer au Texas avec son fusil. Il n'y a plus de poule, c'est fini. Donc, le... Qu'est-ce que tu disais, tu te plaignais pourquoi les gens essayaient de trouver... Et c'était quoi, le Titanic? Ben oui. Ce que je disais, ce que je trouvais morbide, ce tourisme, tu vois, pour aller sur des épaves où il y a des gens qui sont décédés. Bon, ils sont plus là, les gens, non? Ouais, mais quand même, c'est quand même... Tu veux dire, c'est quand même... Normalement, quand tu t'as pas récupéré, enfin, pour moi, c'est comme un sanctuaire. Et puis, de toute manière, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas. Comme je disais tout à l'heure à Maurice, des gens qui, avec des moyens assez importants, vont sur l'épave pour aller chercher du matériel, des choses, des reliques, des choses qu'ils pourraient après revendre. Alors, j'aime pas trop... Les chasseurs de trésors, bon, ils font ça, c'est souvent... Même pas, c'est chasseurs de trésors, ça veut dire qu'ils cherchent un trésor. Mais là, c'est pas un Titanic, tout le monde sait, plus ou moins, ou dans quelle région a coulé le Titanic. Le chasseur de trésors, c'est encore une autre histoire. Non, non, mais tu essaies de trouver quelque chose de valeur. Bon, n'importe quoi... Oui, là, ils veulent fouiller les poches des cadavres du Titanic. Mais non, mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ils n'existent plus, tous ces gens. Et alors ? On prie quand même, Kader. Il n'y a pas... Il n'y a personne qui est enterré, là. Oui, ben si, justement. C'est leur sépulture. Enfin, à ce moment-là, c'est pas... Il y a des cimetières dans toutes les sorties de villes et de villages en France. Bon, mais ils n'existent plus. On va défoncer les tombes et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Non, ils n'ont pas laissé les squelettes dans l'épave. Mais c'était un accident. De quoi ? Ils n'ont pas laissé les squelettes dans l'épave. Ah, parce que tu penses qu'en 1912, quand il a coulé le Titanic, ils ont envoyé une équipe pour récupérer tous les coins. Non, en 1912, certainement pas. Mais depuis, il n'y a plus rien. Effectivement, tout a été remonté... Quoi, je rigole le coin. Ben non. Ça fait combien d'années qu'on arrive à descendre en dessous des 2000 mètres ? Ben suffisamment d'années pour avoir remonté tout ce qui avait remonté de cette époque. Ben, trouve-moi le moment où ils ont remonté les corps. Moi, je suis prêt à l'entendre. Je suis prêt à l'entendre. Remonté les corps ? Ben oui, c'est ce qu'on a dit. On a remonté les corps du Titanic. Ils ont remonté des fauteuils. Donc, j'imagine qu'avant de remonter les fauteuils, ils ont remonté des corps. Ah, ben oui, bien sûr. Ben oui, les postions, ils les ont remontés. Ils ont laissé les gens en dessous, ils ont remonté les trucs. En fait, il fait très chaud au Texas. J'essaie de changer de conversation. Il fait chaud aussi en France, Najata. Non, non, mais il ne fait pas. Nous, on a 110 maintenant. Alors, nous, on a moins. Non, 110 Fahrenheit. Oui, Fahrenheit. Ça fait quoi ? Ça fait 5 ans. Non, est-ce que c'est 50 ? Maurice, 50 ? Oui, non, ça fait... Non, 80, ça fait... 80, ça fait 30, je crois, non ? Ah, il me semble. Bon, 10. Ah, Fahrenheit. Je ne sais jamais. Fahrenheit. Fahrenheit. On a dit 100. 43. 43.33. Tu avais raison, M. Kader. Je n'ai rien dit, moi. Donc, voilà. Moi, c'était moi. Non, tu avais dit que... Elle ne veut pas me dire que... Désolée. Elle vous confond, Kader et toi. Comme tu n'as rien dit, tu as raison. C'est normal, c'est la brebe. Non, non, mais j'ai entendu Kader en même temps, donc peut-être qu'il arrive. Je vais oser sa voix. Hein ? Ça pourrait vous être Kader. Ah, il y a du succès auprès de Najat, le Kader. Alors, la première fois que ça a été localisé, c'est un Français qui s'appelle Paul-Henri Narjolet. Un des plus grands experts français de l'épave du Titanic. Depuis 1987, à bord de petits sous-marins, il a plongé une trentaine de fois sur les vestiges du plus célèbre paquebot du monde. Donc, t'es gentil, Céline, remonter les cadavres près de 70 ans après, non. Je ne sais pas, tu recherches ? Je ne sais pas. J'imagine qu'avant de remonter les coffres-forts, ils ont remonté les squelettes. Maintenant, tu me dis le contraire. Est-ce que tu penses qu'ils vont s'embarrasser de ramasser des squelettes quand ils peuvent taper dans la monnaie, aller dépouiller des gens de leur bague ? Mais qui a dépouillé des gens de leur bague ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? De quelle opération tu parles ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que ça se passe comment, ces gens-là ? Tu crois qu'ils viennent, qu'ils font bonjour ? De quels gens tu parles ? Attends, excuse-moi, j'ai loupé un truc, moi. De quels gens tu parles, là ? Ces gens qui descendent pour aller dépouiller... Mais qui descendent, quoi, à combien pour aller... Il parle vraiment des pirates. Il parle des pirates. Non, les pirates, c'est autre chose. Les pirates, c'est bien, les pirates, c'est ça. Tu es en train de lui retirer les bains. Mais le rafiot, il est à 4000 mètres sous la mer, les amis. Il est à 4000 mètres sous la mer. Les pirates, bon... Attendez, je ne suis pas en train de parler des pirates avec l'ancien pirate. C'est un terme qui est des gens qui attaquent sous la mer ou sur... Oui, Najat, mais là, on est à 4000 mètres. 4000 mètres, 4 kilomètres sous la mer. Non, mais il y a des gens, parce que tu es censé demander, avoir un permis de plonger et tout ça, et il y a des gens... Mais personne ne plonge à 4000 mètres. Mais 4000 mètres, il n'y a pas d'être humain qui plonge à 4000 mètres. Non ? Non, si, Kader, en tu bas, il va... Non, le seul, c'est un français descendu à 800 mètres. C'est le record. Ah, mais il n'est pas les très bas. Enfin, il n'est pas les très bas. Il est allé... Non, mais 800 mètres, c'est très bien. Là, Kader est en train de nous dire que les mecs, on a laissé des squelettes dans le Titanic. Bah oui, on appelle ça des foussoyeurs, sous prétexte de trucs scientifiques qui vont... Mais de qui tu parles ? De qui tu parles ? Comme Champollion et compagnie, ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, voilà, les mecs, au lieu de laisser les momies, ils sont allés les déterrer, qu'est-ce que tu crois ? Oui, mais là, il y a les poissons qui les bouffent. Non, mais c'est même pas ça. Les coffres sous dont je parle, la vaisselle, les machins qui ont été récupérés de ce bateau, sont dans des musées, donc ont été effectivement remises à l'air. Par des équipes officielles, légales. Tu es en train de parler d'un trafic de je-ne-sais-quoi, par je-ne-sais-qui, je ne comprends rien, là. Ouais, bah écoute, tu te documenteras, tu regardes dehors. D'accord, bah oui, je te documenteras. Non, moi, ce que je suis en train de dire, ce que je dis, moi, ce que je dis, que quelqu'un descende, qu'il dise, ouais, moi, je suis descendu, j'ai été récupéré de la vaisselle dans le Titanic. Ok, moi, je regarde plus largement. Ouais, t'es descendu, t'as donc été dans un endroit, pour moi, c'est moi, c'est perso, où, en fait, il y a eu un drame, quoi, tu vois, je ne sais plus combien il y a eu de milliers de personnes qui sont décédées, qui sont noyées, t'es allé là-dedans, ok, moi, j'estime, enfin, pour moi, c'est perso, j'estime qu'un endroit où quelqu'un est décédé, t'as un peu de dignité, tu ne vas pas remuer les cadavres. De respect, de respect. Voilà. Tant bien, même, ça ferait 300 ans, on sait qu'ici, il y a eu un drame, c'est comme les équipes d'égyptologues, tout ça, ok, c'est bien, mais après, si c'est pour retirer tous les cadavres, les momies, les machins, bref, bref. Moi, je ne suis pas trop fan de ça, en fait, c'est pour ça que j'en parle. Si quelqu'un veut de la vaisselle, moi, je déménage, j'en ai de la vaisselle. En fait, Nadia, c'est plutôt Maurice qui parlait d'une sous-marin qui a disparu dans l'exploration, t'as entendu ça, Nadia ? Oui, oui, vaguement. D'accord. Oui, oui. Mais c'était plus le propos des parents. Ça a commencé, c'est comme ça que ça a commencé la conversation ? Oui, tout à fait. Bon, ils sont encore en train de chercher, apparemment, donc, ils n'ont quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? 30 heures d'oxygène ? Non, ils ont 4 jours au total, je crois. Ah, 4 jours, quand même ? Ils ont 4 jours au total, et là, on commence... Ils les ont perdus, c'est un peu bizarre, il n'y a pas... Ah, ben, on imagine le bazar qui est... Maintenant. Ben, je crois que c'est au bout d'une heure, ils les ont perdus. Au bout d'une heure de plongée, ils n'avaient plus de communication avec le bazar, quoi. Oh, wow. Ben, écoute, hein. C'était dans le contrat, non ? Ah, ben, c'est... Non, c'est pas triste, c'est la vie des aventuriers, quoi. Oui. Voilà. Non, ben, c'est triste parce qu'il y a de fortes chances qu'ils vont mourir, là. Ah, ben, c'est pas triste, c'est le risque. Je veux dire, pourquoi on n'y va pas, nous ? Parce qu'on sait très bien que c'est extrêmement dangereux. Mais tu le prends triste comme si je devais commencer à pleurer. Je pleure pas. Je dis que c'est triste parce que, ben, les familles, ben, ils vont... Ben, les familles, ils savaient que les mecs, ils faisaient un truc extrêmement dangereux. C'est pas triste. On va prendre ma monopale. Non, apparemment, je ne peux pas dire que c'est triste. C'est malheureux. Enfin, non, c'est pas malheureux. Ben, c'est la raison pour laquelle ils sont allés dans le truc. C'est parce que, justement, le risque est extrêmement grand. Ben, ils ne sont pas rentrés dedans pensant qu'ils allaient se perdre, hein ? Ben, si jamais on t'avait proposé d'y aller, t'aurais dit quoi, toi ? T'aurais dit, ah, ouais, ouais, je veux bien y aller ? 4000 mètres de profondeur ? Moi, je n'y vais pas, hein ? Alors, moi, je n'y vais pas, hein ? Ils sont aventuriers, hein ? Voilà, c'est un truc d'aventuriers, mais les aventuriers... Tu sais ce que tu risques. Ben, oui, les aventuriers, ce sont des gens qui prennent des risques et ils le savent. Ils savent qu'un jour, ils peuvent se perdre quand ils n'en sont pas... Ok, c'est pas triste pour eux, c'est triste pour les gens qu'ils laissent derrière, non ? Bon, je ne sais pas, c'est des mecs, c'est des gens qui peuvent craquer 250 000 balles, donc ils les laissent avec un peu de pognon, ils vont se débrouiller, ils iront pleurer à Hawaï. Voilà, bon, écoute, tu prends un risque... C'est l'adrénaline, c'est l'adrénaline. Tu prends un risque, voilà, c'est comme ça, tu prends un risque, 4000 mètres de profondeur, c'est effrayant. L'être humain, il ne sait pas faire ça, donc on te met dans un tube, on ferraille et on t'emmène. Bon, le risque, c'est que ça merde, quoi. C'est pour ça que c'est extraordinaire, c'est pour ça que c'est formidable. C'est pour ça qu'ils le font, qu'ils sont prêts à payer aussi cher. Mais bon, c'est... Oui, c'est payé, j'ai pas vu combien ils ont... 250 000 dollars, à la place. Ah, c'est pour ça que tu parles d'une... Ah bah oui, t'as craqué 250 000 dollars, le mec, il t'a même pas garanti qu'il te remontait. Ah, il t'a dit, bon, on y va, mais bon, ça s'est bien passé jusque-là. Allez, on y va. Bon, alors... C'est la scène que je décrivais en début d'émission, c'est-à-dire, voilà, tu montes dans le bazar, t'as un truc, on t'a expliqué, machin, t'es monté dedans, et après, les mecs, ils ferment le bazar et ils descendent, t'es à 300 mètres, t'as pas de fenêtre, tu dis, oh mec, remontez-moi, je... Ça va pas, je remontez-moi. Remontez-moi, je vous dis. Eh, il y a 4 personnes à bord, enfin, il y a 5 personnes dans le truc. Remontez-moi, je ne veux plus y aller. Je ne veux plus. Parce que c'est... Vous pouvez jouer. Oui, parce que c'est un truc que t'as jamais fait de ta vie. Donc, tant qu'on t'en parle, alors t'es sur le port, on te dit, alors voilà, montez dans la capsule, voilà, on va fermer, vous voyez comment ça fait ? Ben oui, ah oui, 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 puis t'as les petits oiseaux qui passent devant le truc, là, il y a juste un petit hublot là-devant, il y a les petits oiseaux, ah ouais, ouais, c'est pas mal, ouais, ouais, je sens bien. Puis après, il y a le jour où on te met dans la mer, il fait noir. Donc, tu es plus en sécurité si tu veux aller sur Mars ou la Lune ou quelque chose que d'aller dans les profondeurs ? La Lune, quand les mecs vont lever le frein à main, tu descends à 10 000 km heure, il faut aimer la vitesse. Il dit, attention, après on va redescendre, t'as déjà fait du manège ? Attention, maintenant, resserrez vos ceintures, on va revenir. Pour le moment, il n'y a eu qu'un accident dans les années 90. Ouais, ouais, après on a arrêté d'envoyer les mecs. Bon, alors voilà, je vais vous recommander, on va boire un petit verre d'eau là, puisqu'on est en Crète, on est tout en haut. Alors on boit, et puis après on va, pfff, on va redescendre, maintenant. Mais on va, à un moment, on est à 10 000, 10 000, et après vous allez avoir le parachute qui va souffrir. Tout le monde sait nager. Oui, parce qu'on va tomber au milieu de l'océan. Vous contrôlez les piles de vos balises qu'on vous retrouve. Prenez un couteau, parce que c'est l'océan, il y a des mammifères marins, des poissons, des trucs. Des cachalots. Oh purée, c'est pareil, les mecs, il faut les prévenir avant qu'ils y aillent. Leur dire tout ça, c'est très beau, quand tu le vois sur Internet. Des images du Titanic, on les a tous vues sur Internet. C'est super ennuyeux, parce que c'est une épave au fond de la mer, ça ne présente aucun intérêt. Enfin, on s'en fout complètement du Titanic au fond de la mer. L'histoire est intéressante. On peut voir un coup de soleil au sanguinaire. L'histoire du bateau, elle est intéressante. Mais l'épave en elle-même, la carcasse du bateau au fond de la mer qui est là depuis 1902, il y a des gens qui sont passionnés, c'est tout. Oui, c'est pour ça que je te dis, après, on leur fera visiter les débris qui tournent autour de la Terre. Bon, voilà. Ces 400 000 dollars, on t'emmène au milieu des poubelles, on va te montrer. Tu verras. Tu savais qu'Elon Musk avait jeté une voiture dans l'espace ? Il ne l'avait pas jeté, il a mis une voiture. Il a envoyé un cabriolet avec un chien au volant et la musique. Ah ! Ah, ça c'était... Si, c'était formidable. Tu l'as entendu ça il y a pas longtemps. Il y a au moins 10 ans qu'il a fait ça. C'était formidable. La Tesla ? Oui, la Tesla, ça fait à peu près 10 ans, je pense. 10 ans déjà ? Oh, ouais, je pense. Oh, je fais 3-4 ans. Non, la Tesla... La Tesla dans l'espace, regarde. Est-ce qu'ils sont venus ? Est-ce qu'ils sont venus ? Je ne connais pas. Ah, mais non, elle tourne dans le ciel. 5 ans, ça fait 5 ans. Non, ça ne fait pas 5 ans. Elle est la fourrière de l'espace. Moi, je dis que ça fait au moins 10 ans. Ça fait 5 ans. Où se trouve la T... Ah, ouais, 5 ans. D'accord, c'est gagné. 5 ans, je pensais que ça fait au moins 10 ans, moi. Mais c'est pourquoi ? Ils essayaient, c'était quoi comme expérience ? C'était le plaisir. C'est des traces de l'humain. Il a envoyé un cabriolet avec un faux pilote et un chien avec qui il a mis de la musique et la bagnole, elle tourne avec les débris autour de la Terre. Mais il faut être complètement cinglé. Le chauffeur Starman. Non, je ne le savais pas. En plus, je l'ai appris il y a très peu de temps. Ça, c'est assez dégueulasse. Au moins, ce n'est pas un truc dégueulasse, non ? Parce qu'il y a plein de saloperies. Une voiture qui est tombée sur la gueule un jour ou l'autre. Non, mais c'est le chien. Non, mais c'est un faux chien, Najat. C'est un faux chien. Autrement, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui manque lui donner des croquettes. Ah non, je suis naïve. Je ne suis pas fanatique des cabos. Non, mais la voiture, c'est une vraie bagnole. En fait, ça nous tourne. C'est complètement fou, quoi. C'est une vraie... Il a été autorisé. Il a été autorisé. Comment est-ce qu'il a fait ça ? C'est à personne, n'est-ce pas ? C'est pour ça que c'est sans la merde. C'est que chacun peut faire son truc. Oui. Il est en train de changer, par contre, ça. Ah bon ? Et comment il a envoyé ce truc ? Avec SpaceX, puisque c'est lui... Il n'y a pas longtemps qu'il a... Ça fait suffisamment longtemps. Non, ce n'est pas 5 ans. 2018-6. Oui, c'est 5 ans. Je croyais que c'était plus vieux que ça, moi. La Tesla Roadster croisera la Terre en 2091. Parce qu'elle s'est éloignée, là. Oh là là ! Elle est sur son trajet. Moi, je ne serai pas là, je crois. Je vais vous en donner des nouvelles de l'Espac. Je suis en Espac, vraiment. Au moins, c'est plus rigolo d'envoyer une voiture que des vieux débris de satellite dégueulasse. Oui, c'est rigolo. J'aime bien cette idée. Si tu veux... Alors, Maurice, le Roadster évolue donc dans le vide intersidéral à la vitesse de 120 000 kilomètres. Il devrait actuellement se trouver à environ 300 millions de kilomètres de la Plaine Bleue. Mais 120 000 kilomètres, ça tient la peinture à cette vitesse-là ? Non, elle a été tarcutée par des... T'as plus de rétro, t'as plus rien. Ouais, d'être... Non, parce qu'il n'y a pas de front de moi. Il n'y a pas de front de moi dans l'espace, Maurice. Ah oui. C'est vrai que c'est dénirant, quoi. No friction. No friction ? Non, c'est dénirant. Parce que j'ai dit... L'espace et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, souvent, je ne fais pas vraiment attention. Mais no friction. No friction, mais si, après, il y a des météorites, il y a des objets, puis il y a des morceaux de satellite et tout ce qu'on envoie. Il y a toutes nos poubelles, et bien, bientôt, on... T'en enverra nos poubelles aussi dans l'espace pour s'en débarrasser. Mais c'est déjà fait, c'est déjà fait. On va demander à Derisbourg s'il peut faire quelque chose. Ouais. Beaucoup pas. Pourquoi on ne met pas des prisonniers ? Les mecs, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, il faudrait qu'on envoie tout le monde, là. Hop là. C'est tranquille, quoi. Non, mais c'est plus intéressant, on envoie des mecs, donc on ne sait pas quoi. On est prisonniers en orbite, en orbite. Ben oui. Tu vas payer combien ? On va construire des prisons en l'espace, toi. Non, non, pas des prisons, des envoies. Et moi, c'est des nouvelles aventures, des prisons dans l'espace. Mais Céline, c'est la peine de mort. Céline, c'est la peine de mort. Ben justement, pour certains mecs dont on ne sait pas quoi faire, là, le mec qui a tué, qui a bouté la grand-mère et la petite-fille, celui-là, on ne sait pas quoi en faire, on l'envoie dans l'espace. Tu ne vas pas payer un billet de fusée spatiale pour qu'ils meurent. Non, mais on fait des fusées entières. C'est une grande faveur que tu lui fais, là. Mais non, mais non. Non, non, on fait des voyages, on fait des... Des voyages mortuaires. Oui, ça crée, c'est de... Mais pourquoi pas, parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières, en plus. Ben non, surtout pas en prison. C'est pour ça qu'il... Et mais aussi, on les trouve en orbite, on les trouve en orbite, et puis voilà. Oui, c'est ça. Ben oui, allez. Tu te prendras sur la gueule, on ne sera plus en... C'est tout. C'est tout. C'est tout. Oh, putain. Mais oui, en voyant les... Et moi, c'est une nouvelle aventure des prisonniers dans l'espace. Ils vont faire le tour. Ce sera des satellites. Ben écoute, tu as envoyé les voitures. Eh ouais, très bien. Mais ouais, ouais, mais exactement. Mais après, les gens, c'est des gens, même si c'est des mertruis, ils sont peut-être rhinocents. Ah oui, il faut les aimer, il faut les aimer, il faut les aimer. On va écouter Céline à Paris, puis Sofiane à Vincennes. J'ai aimé n'importe quoi. Non, mais je pense que bon, là, effectivement, on est parti un peu en saucisson, mais... Et c'est vrai que je... Moi, je ne comprends pas le concept d'envoyer une bagnole. En dehors de l'égo, de vouloir mettre son nom, comme ça, en le grand. C'est le marketing, c'est tout. Ouais, c'est le marketing, mais qui va nous revenir dessus. Tu disais quoi, Kader ? Ça va quoi ? Ça va changer, je ne sais pas quoi ? Oui, parce qu'ils veulent modifier, même les planètes, je crois que les Etats-Unis sont en face pour, justement, Mars, pour s'accaparer Mars, en fait. Il y a un truc qui va passer à l'ONU, normalement, il y a un projet de dire comme quoi Mars serait une terre américaine, enfin, un truc comme ça. C'est quoi, c'est un premier drapeau qui est planté dessus, qui va appartenir, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. La bataille des planètes. C'est des colonies, hein, de toute façon, ils ont... Oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand on voit ce qu'on en fait, quand on... Qu'envie de temps, dessus ? Non, mais c'est surtout ce qu'on va y poser dessus, après... C'est quoi ? Ils n'ont qu'à tous aller sur Mars et qu'ils nous foutent la paix ici, et puis voilà. Mais c'est pas ceux qui te laissent tranquille depuis Mars, hein ? Non, mais c'est vrai que c'est assez sidérant de ne pas respecter. Déjà, on ne respecte pas notre environnement à nous. On est effectivement capable de pourrir la Terre, mais on va en plus pourrir l'espace, ça me paraît un peu fou. Oui, mais c'est ça, hein, la colonie, hein ? Oui, mais c'est pas très malin, parce qu'on va forcément... Déjà, on n'a qu'à s'occuper d'ici, quoi, il y a de quoi faire, hein ? On va forcément avoir besoin à un moment... Il y a des bonnes nouvelles ? Oui, il y a Benjamin et Catherine qui vont se rencontrer sur... Vas-y, vas-y, tu as un fusil, tu as acheté un fusil. Non, on ajoute, la bonne nouvelle, c'est que Benjamin et Catherine vont se rencontrer bientôt. Ah, ça, c'est bien. Oui, ça fait bien. Ah, puis il y aura la vidéo des cerceaux, là, moi, il me tarde de les voir tous les deux. Mais il y a des photos, envoyez des photos, peut-être qu'elle ne sera pas intéressée ou vice-versa. Ah, vous faites une, comment ça s'appelle, une vidéo porno, Benjamin, et... Non, non. Tu lui montes ta... Toi, Benjamin, tu fais une photo, tu fais une vidéo, tu lui montes ta teub, et elle, elle, tu fais du chan, et vous voyez si ça marche. Je ne sais pas, c'est pas un centimètre, justement. Et là, si ça marche, paf, ils font sur le site SNCF où ils go, là, et ils se prennent un bifton. Non, mais au pire, on fera du cerceau à la flage, et puis voilà. Ouais, moi, j'aimerais bien voir ça. Kumbaya. Ça, j'aime bien cette idée de vous voir tous les deux le ukulélé, les cerceaux. Les cerceaux, le djembé. Mais ça peut être rigolo, hein. Ah, bah oui. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, c'est tout pour Benjamin, je pense que c'est un peu rigolo. C'est amusant. Imagine qu'on fasse des gauches. Ah ouais, là, faire des enfants avec une dame de 57 ans, ouais, là, on va commencer à rentrer dans les records. C'est horrible, mais moi, je ne veux pas, je n'en veux pas d'enfants, moi. Je m'en fais un enfant. Ouais, c'est vrai, Benjamin, si tu fais un enfant à Catherine qui a 57 ans, je crois que je vais bien être le parrain pour voir ça. On l'envoie dans l'espace, on l'envoie dans l'espace. Ouais, ouais, ils ont... Mais ouais, mais c'est bien, hein, ce projet-là que vous avez tous les deux, hein, Benjamin et Benji, Benji et Katoch. Une belle histoire d'amour qui commence sous les... En plus, c'est vraiment Benjamin qui l'a initié, celle-là, donc là, pour le coup... Ouais. Maintenant, il faut... Par contre... On dirait ta tête avant, d'abord. En revanche, Benjamin, rappelle-toi quand même qu'il y a le monsieur qui arrache les volets dans le coin. Il faut rester vigilant. Il ne faudra dormir que d'un œil. Non, mais, Benjamin, attends, après, le 7 juillet, j'aurai un bel appartement tout neuf, avec pas de voisins. Enfin, pas des voisins que je connais, quoi. Pas la cour des miracles, quoi. Ils sont tous morts, en fait, c'est-à-dire. Les voisins, il y en a un qui est à l'hôpital psychiatrique, un qui est en prison, un qui est pas... Ils vont être remplacés, hein, t'inquiète pas, Benjamin, ils vont mettre d'autres, des neufs. Non, 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 ils vont tout raser, ils vont tout raser. Non, mais moi, je vais ailleurs. Non, mais voilà, dans le nouveau ensemble, il y aura aussi le mec qui fera pas dingue, le mec qui arrache les volets, tout ça. Ah, ben, il y aura de tout, mais je crois que c'est vraiment la plus cinglée. Ouais. Ouais, mais j'adore la bagarre. Ah, ben là, ça tombe bien, là. Non, mais non, mais non. Si j'ai bien compris les aventures de Catherine, normalement, tu vas être servi. Tu vas nager dans le bonheur. Mais non, mais arrêtez de dire ça, parce que moi, je veux être sereine et tranquille. Et voilà. Le plus dur, Benjamin, c'est de dormir avec la gonzesse qui dort avec son marteau et sa poêle à frire, voilà, à la main, c'est tout. Quand tu te tournes dans le lit, même si il est grand. C'est quand même fini, tout ça. On s'est débarrassé des balles tringues, là. Et le cercle, c'est pas forcément tout ça. J'ai besoin de sécurité. J'ai besoin de sécurité. Si tu le dis oui, je le trouve. Parce que je vais te dire un petit peu. Mais il faut que déjà... Ça, Benjamin est en train de t'annoncer, Katoch, que tu vas dormir près de la porte. J'ai besoin de sécurité, c'est ça que ça veut dire. Il va la mettre derrière le volet, en fait. Il va la mettre derrière le volet. Parce que je ne sais pas encore quel apparton je vais avoir, mais il y aura un filet de sécurité sur le balcon pour mon chat. Tu ne pourras pas sauter par-dessus le balcon. Et il y aura une chambre atelier de peinture et le salon pour dormir. Bon, les mecs des HLM, ils ne savent pas encore tout ça, mais ils vont l'apprendre à leur dépend. Oui, là, quand tu as l'immeuble tout neuf, les mecs se sont fait chier à mettre des peintures, à appeler des archis et tout. Et la gonzesse s'installe et elle met un filet sur le balcon, purée, mon dieu. Je vais utiliser de sécurité pour mon chat qu'elle soit plus sept dedans dehors. T'imagines l'entretien du filet, la gueule du filet dans cinq ans. Mais non, mais ça va être... Ça va être joli. T'as pris un lit de place. Ouais, on va me donner un lit tout neuf, là. On va me donner un lit tout neuf et j'ai mon futon aussi. Un lit de place ou pas ? Ouais, deux places. Même un 160, là. Mais je ne vais pas le prendre celui-là. Je vais prendre le plus petit, le lit de place normal. Parce que... Ça va suffire pour Benjamin, je pense qu'un lit de 80, ça va suffire. On sera l'un sur l'autre. Je vais prendre des lits superposés. Le plus dur, c'est la poêle à frire. C'est juste ça. Parce que le marteau, encore, tu peux le mettre le long du corps, tu vois. Ou tu le mets sous la nuque, ça passe. Mais la poêle à frire, c'est encombrant. Moi, je pense que le plus dur, ça va être pour Benjamin demain matin, quand il va se réentendre, en fait. Il va se dire, putain, je n'aurais pas dû attaquer l'apéro à 18h. Mais quelle connerie, merde. Allez, un petit message de Sylvain. Il est de sécurité, ça veut dire ça. En plus, tu ne pourras pas sortir par le balcon, elle veut te dire. Message de Sylvain, il est à 52, il est à Clermont-Ferrand. Il dit, bonsoir Maurice, Paul-Henri Narger-Aulet, et semble-t-il l'un des passagers du sous-marin disparu. Il est sans doute le pilote. Ce plongeur français détient sans doute le record de plongée sur l'épave du Titanic. Il a participé à un grand nombre d'expéditions à bord du Nautil. Le Nautil, c'est le truc de l'Ifremer, la Talente dont on parlait hier. C'est le truc qui va envoyer sous-marin français d'exploration, capable de plonger à de telles profondeurs. Il a également participé à l'expédition franco-américaine, qui a découvert cet épave mythique en 1985. J'espère une fin heureuse pour lui et ses compagnons de voyage. Bonne soirée à nous tous et bonne émission. Et un peu plus loin, pour compléter les propos de Kader, une société privée nommée, curieusement, RMS Titanic Inc. a revendiqué la propriété de l'épave et a pu, depuis 1987, organiser des expéditions et a ainsi remonté plusieurs milliers d'objets destinés à des ventes aux enchères ou à des expositions. Bonne soirée. On va écouter Sofiane à Vincennes. Ah ouais ? J'étais pas là, moi. Qu'est-ce que vous dites, Kader ? J'ai pas compris. Mais quoi, Kader ? Je pensais que t'étais plus là. Non, non, non. Tu croyais que tu n'étais plus là ? Je pensais que t'étais plus là. Ah. C'est un message que... Ah non, mais Sofiane... Oui, je pensais que je n'étais plus là. C'est curieux, comme... Mais non, j'ai dit, je pensais qu'il n'était plus là. Ah, que Sofiane n'était plus là ? Mais si, Sofiane est calme, lui. Il est zen. Peut-être un petit peu trop calme, je pense, pour son histoire d'amour avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, la Clotilde, là. Il va falloir qu'il appuie un peu... Hein ? Le gîte ? Oui, il faut que je programme bien... Oui. Il faut que tu gagnes un peu en dynamisme, je pense. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle attend de toi, mais peut-être qu'un petit peu plus de pression dans le tuyau, ça permettrait de donner à vos soirées un peu de joie, non ? Du rythme. Du rythme, du dynamisme, de l'élan et de la joie de vivre. Ouais. C'est pas ça. Je la connais pas, mais peut-être que le mec ensommeillé, ensuqué, qui a fumé des pétards, peut-être qu'elle va s'enlacer, non ? Je crois pas. Non. Si, c'est possible aussi. J'aime bien, Sofiane. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais t'as pas l'air très enthousiaste. Elle a l'air d'affoutre, Sofiane. C'est vrai que ça fait un peu que je m'en foutisse, mais non, en fait. Mais ouais, mais tu t'en fous un peu, quand même. T'as pas... T'as pas la... Ah, ça fait très distant, effectivement, Sofiane, quand même. T'as pas la niac, quoi. Ouais. Ouais. Ça, ça donne pas envie, non plus. Ah, ça doit énerver la nana. On se voit, ça, ouais. C'est pas ce qu'il met. Non, elle doit... Elle doit dire bof, quoi. Mais tu lui parles comme ça, Sofiane, ou quand même pas ? Non, moi, quand même pas. Quand tu la vois, quand tu... Non, je lui parle gentiment. Je lui parle doucement. Attention, parce que là, il nous parle méchamment, là, Sofiane. Non, mais parce qu'il est pas mouillé à cause du... Il a cause du... Fait ça, voilà. T'es pas enthousiaste, en fait. C'est ça, le truc. Mais voilà, quand ça roule, il est un peu éteint. Certaines choses qui m'entouer... Il y a beaucoup de choses, comme la musique, par exemple. J'aime beaucoup écouter de la musique. Bob Marley. Non, mais c'est toi qui écoutes la musique. Non, mais quand même... Elle est sur la radio, et puis en dehors, j'aime beaucoup écouter les gens et la musique. Donc... Quelle musique tu te prends ? Avec ta copine, tu vois. Tu vas te souter, normalement, tu vois. Tu vas pas faire que de l'écouter. Je vais faire le yourou, l'aîné ! Ouais, ben non, mais ouais. Peut-être s'il y a le karaoké, je vais essayer de chanter un peu. Mais non, mais karaoké, quand même, c'est... C'est manière de lui dire, j'ai pas envie de t'écouter, ça. On va écouter la musique, c'est mieux. Non, on pourrait chanter ensemble, peut-être. Et le karaoké ? Karaoké, voilà. Ah ouais, t'aimes bien ? Ouais, ça peut être sympa. Elle aussi ? Elle aime bien ? Bah, je vais lui demander si... Tu sais pas, tu la connais pas, en fait. Si, si, je la connais, mais je ne fais pas le karaoké, pourquoi pas, mais après, c'est vrai que... C'est peut-être un peu gênant de s'afficher en faisant du karaoké. Tu sais, j'ai joué d'un instrument ? Euh, du pipo ? De la flûte au traversier ? Non, mais sinon, je sais pas, tu chantes et joues de la guitare, je sais pas, vous faites des trucs en chant, je pense. Du ukulele ? Du ukulele ? Du ukulele, ou du djembé, du rythme, du rythme, du rythme. Ouais, bah, on défend, on fait un jour. J'aimerais bien faire plus de musique, peut-être, sur un ordinateur. Du ukulele, Soufiane, Catherine... Mais essaye du pérignon, du sonité. Alors, rejoins Benjamin, vous passez une soirée de couple formidable, tous les deux. Au revoir, Soufiane... Et alors, tu as fait un problème, non ? Attention, il y a Benjamin qui va s'énerverber. Benjamin, il va être arcelé. Il y a un problème avec Catherine. Qu'est-ce qui se passe ? Elle commence, Catherine, t'as vu, il est amoureux de toi. Il est possessif, hein, Catherine ? Attention. Parleur ? Je suis hyper jeune. Je dis, Benjamin, il est possessif, attention. Ouais, ouais, moi, j'aime pas les mecs possessifs, parce que moi, j'ai ma liberté. Paf. Ah, bah, je le suis. Ah, ouais. Il y a un coup de sortie, déjà, Benjamin. Non, mais Benjamin, Benjamin, Katoch, Benjamin, il va te mettre au pas. Ouais, ouais, t'as raison, ouais. T'as raison. Tu fais pas ton travail, Benjamin. Ouais. Comment ? Tu fais quoi comme tu travailles, Benjamin ? Mais je te l'ai dit plusieurs fois. Ah, police. Mais non, je travaille dans la restaurant. Non. Non ? J'aime les gens. J'aime les gens comme toi. Il est dans une brigade. Tu fais quoi comme tu travailles ? Non, mais attends, t'es pas militaire. Dis-moi pas que t'es militaire. T'es pas militaire. Ah non, je suis pas militaire. En revanche, je suis très bricoleur. Attention. Bah, bon, je sais bien, parce qu'il va falloir me faire faire les travaux, là. T'as des images, tout ça, ou non ? Accrocher mon filet pour mon chat. Accrocher des étagères, mes tableaux. Ça, je sais faire. Je sais faire. Ni Clonivis, on m'appelle Ni Clonivis. Ni Clonivis, ouais. Ouais, c'est ce qui colle tout sur les murs. Allez-y, allez-y, Sofiane. Tu t'es fait arracher la main, là, Sofiane. Te laisse pas faire. Pardon, pardon. Ouais, bah... La joie de vivre, c'est fait. La joie de vivre, la... Comment dire ? L'été, l'été qui est là. Le 21 juin, donc... Faitons l'été. Ouais. Et, bah, a priori, oui, c'est... C'est un bon... Un excellent moment d'être enfin l'été. Mais, euh... Ah, la discussion avec Tréda, ça va être terrible. Mais quoi qu'elle est, je comprends bien. C'est magnifique. Mais non, le pauvre... Non, c'est vrai que c'est bien, bah, j'aime bien. Mais, euh... Après, c'est vrai que... Avec les conditions météorologiques, les navres phréatiques et la sécheresse, c'est un peu compliqué, mais... Il y a de l'espoir, quand même. C'est moins de l'été, quoi, ce soir. De quoi ? Tu calcules tout ça avant de sortir de chez toi ? Non, on ne peut quand même pas. Mais j'envoie, enjoy. Enjoy. Réfléchis pas trop, et tu y vas. Où ça ? Ouais, cache. Cache, cache ? Cache, cache. Mais oui, oui, faut pas trop se poser de questions, parfois. Allez, vas-y, Sofiane, c'est à toi. Vas-y. Sofiane, t'es pas resté bloqué, par hasard ? Bloqué ? Ouais. Non, je suis pas bloqué de quoi ? Je sais pas, avec tes consommations de stupéfonds, il n'y a pas un truc qu'à griller ? J'espère que non. Non, j'espère que c'est une vraie question. Peut-être que j'en suis peut-être pas conscient, mais il y a peut-être des trucs, ouais. Je suis peut-être que t'as raison. Mais en même temps, j'ai quand même le contrôle de mes pensées, de ce que je fais, de ce que je dis. Enfin, pas tout le temps. Non, mais j'apprécie, tu vois, c'est comme si t'étais dans une camisole. Ah ouais, c'est pas grave. Ouais. Non, bah non. Elle est reposée, superposée. Ouais, ce que je veux dire, c'est bien de pouvoir en parler, de pouvoir échanger comme ça. Si. Et puis de me faire prendre conscience que, ouais, il faut que je me bouge beaucoup plus, ouais. Je sais pas pourquoi, ça... Bah, le sport, je pense qu'il faut que je me remette un peu plus dans le sport. Et puis... Mais tu fumes tous les jours, Sofiane, ou pas, quand même ? Non ? Ouais, ouais, je filme pas mal tous les jours. Tu continues. Du matin en soir. Ah, tu vois bien, dans quel état il est, le Sofiane ? Non, mais justement, je me demandais si c'était ce soir particulièrement ou tous les jours. C'est tous les jours, du matin au soir. Tous les jours, c'est vrai que ça t'attaque le cerveau, quoi. Il y a un moment, c'est... Ouais, ça t'attaque un peu, ouais. Ça t'attaque un peu trop calme, quoi. Ça t'annihite ta volonté d'agir. Non, bah, ça va, j'ai quand même pas mal de projets. Mais c'est dommage, c'est dommage, parce que... Parce que ça t'apaise, mais trop, ça t'apaise trop. Trop calme, après. Non, ça va, ça va. Bah, tu veux que je m'énerve ou... Ça t'enlève peut-être une angoisse ? Non, non, du tout, du tout. En revanche, peut-être que ça t'enlève une angoisse, mais ça t'empêche d'agir. Ça t'anihite ta volonté de faire des choses. T'es paisible, t'es tranquille, t'es là, t'es posé. Et du coup, ça, ça suffit. Ça te chie à toi-même, quoi. T'as pas besoin d'autre chose que d'être posé, comme ça. Bah, des fois, ça fait du bien. C'est pas ça, la vie. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est faire des trucs. C'est être avec sa chérie, faire des trucs. Bah, je sais pas. Moi, je suis le contraire de ça. Je supporte pas de fumer, quoi. Je supporte pas ça, quoi. Non, mais justement, il appelle pour dire que demain, il voit sa copine, Catherine. Voilà. C'est pour ça, justement, il va le faire. Il va le faire. Et s'il fume un petit peu moins, il aura plus d'énergie, surtout. Exactement. On n'est pas tous Bob Marley, quoi. Moi, j'ai l'énergie, Catherine. Vraiment. Ouais, Benjamin, elle a l'énergie. Moi, ça. J'aurai l'énergie, ouais. Ouais. Il faut pas en avoir trop, en plus. Mais il faut pas trop laisser tout couler comme ça, parce que la vie, elle passe vite. Tu sais, le temps, il passe vite. Et si tu fais rien, il t'arrive rien. Et voilà, quoi. Et si tu fais tout et t'arrives rien du tout ? Oui. Ouais, non, mais il faut trouver la juste mesure. Juste mesure. Entre les deux, être un peu apaisé, mais avoir, être un peu énergique, et tout ça, pour faire des choses attractives. Et puis aussi être détendu, les deux. Donc tu prends. Non, je rigole. J'allais dire une connerie. J'allais dire une bêtise. Alors écoutez Stéphane à Châtel-Guillon. Stéphane. Oui, Maurice. Effectivement, pour Sofia. Oui. C'est à toi la main, en fait. Je crois qu'il se bouge un peu, apparemment. Catherine, elle est douée pour piquer les mains. Ouais, bah, ouais, bah, ouais, ça fait très longtemps que je me suis fait piquer la main, donc j'arrive jusqu'à maintenant, du coup. Ah oui, donc c'est à toi, là. Vas-y. Sinon, ouais, bah, pour ce qui est d'actu, là. Ouais, ouais, ouais. J'ai plus grand chose à dire aussi, là. Je suis un peu la tête dans le cul, là, du coup. Ça fait trois quarts d'heure que j'ai pas parlé. T'as écouté un peu, t'as écouté un peu, ou t'as fait autre chose ? T'as écouté un peu ? T'as les bons conseils. Ah, mais est-ce que tu as... Allô, tu me reçois, Stéphane ? Ouais, ouais, j'ai écouté le début à la fin, là. Ouais. L'histoire de ce sous-marin. Ouais. T'as bien aimé, le sous-marin ? Ouais, t'entendrais. Pourquoi il est en décalage, lui ? Ah oui, t'écoutes par la radio, toi, t'écoutes pas par... Bah, ouais, parce qu'il y a une fois, c'est... Hein ? Non, non, je suis au téléphone, là. Oui, mais on dirait qu'il y a quand même un décalage... Oui, je suis au téléphone, là, chez le chat. Voilà, donc le mec, il m'entend après que j'ai parlé. Ah bon, t'entends, j'ai pas, moi. Moi, je t'entends directement. Ouais, tu crois ? Ah, non, non, je t'entends. Il me répond, mais dix secondes après... T'entends-le pas. Oui, moi, je t'entends parfaitement, Stéphane. Ouais, d'accord. Catherine Arcachon... Ouais, d'accord, merci. Mais j'étais là, moi, parce que moi, j'ai tout écouté, donc c'est pas la peine de me rappeler le programme. Catherine, c'est à toi la main. Oui, eh bien, eh bien, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je remercie mes parents, la technique. Non, mais j'ai hâte de voir Benjamin. C'est moi. S'il a pas peur de venir, mais sinon, il peut venir avec Maurice. On ira faire tout le monde. Ouais, moi, je vais pas venir tout de suite. Faut pas m'attendre maintenant. Je vais envoyer Benjamin, déjà, avec le cerceau, pour qu'il bosse. Je peux comprendre ça, parce que ça peut faire un petit peu peur, mais je suis pas dangereuse, moi. Attention, attention, Catherine. Moi, je n'ai pas un petit peu peur. Moi, j'ai vraiment peur. T'as beaucoup peur. Moi, j'ai vraiment peur. Quand je vais me retrouver à côté de toi, je vais peut-être faire une crise de panique. J'en ai jamais fait. C'est possible, mais t'inquiète pas. Je dis l'exomile. Ouais, et en plus, du l'exomile, j'en ai pris qu'une fois dans ma vie à l'hôpital. Ça m'a mis dans un état. J'étais obligé de dire, oh, mec, je sais pas ce que c'est, mais ça, faut plus m'en donner. Oh, purée. Sinon, j'ai aussi de la spasmine. Non, moi, vous me donnez... Non, non, vous me donnez une côte de bœuf au sarment du Médoc. C'est plus efficace que les... Ah, bah, ça, je te trouvais ça. C'est des moules au curry. Des quoi ? Des moules au curry. Qu'est-ce que c'est ça, les moules au curry ? Ah, des moules au curry. Ah, non, ça, je vais pas en manger de ça. Les marinières, j'aime bien, mais au curry... Bon, marinières. Non, mais marinières, je te ferais des marinières. Ouais, vous me devez des marinières. Ouais, voilà, des marinières, c'est bien. Je te ferais des marinières. J'en ai fait l'autre jour, mais j'ai tout fait sauter, alors. Ouais, c'est attention, tu nous l'as déjà dit beaucoup de fois, ça, Catherine, non ? Mais oui, mais j'ai recommencé, j'ai récidivé. Oui, oui, non, mais tu nous l'as déjà dit beaucoup de fois, ça. Bon, alors, je ferais pas de moules marinières, de toute façon. Je t'inviterai au resto avec... Non, on va se faire des saucisses sur la plage. On va manger des knackis qu'on va chauffer à l'eau avec de la moucarde. C'est très bien. Ah, peut-être pas trop, pas trop. Des crêpes, des crêpes, c'est bon, des crêpes. Ouais. Ouais. Bon, très bien, Catherine. Elle finit bien, elle finit bien, hein ? Eh oui, bah oui, oh oui, extrêmement bien. J'ai l'impression que c'était moi qui avais parlé. Kader, c'est à toi la main. Ouais, bah écoute, très bien, c'est une bonne émission. J'ai ravi d'entendre Najat depuis le Texas. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. T'as vrai, Najat, c'est toujours... Elle vient nous expliquer qu'elle avait autre chose à foutre, Najat, que de causer, que d'écouter le programme. Elle fait des dollars ! I make money. Who's talking ? Hein ? C'est Kader qui se parle. Qui parle, là ? C'est Kader. C'est Kader qui se parle. C'est toi qui est malin. Mais, bien sûr, il faut travailler, hein ? Mais non, mais attends, je ne suis pas de malin. Je suis très sincère avec toi, je te le dis. Ça me fait plaisir de t'entendre. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. C'est qui qui va faire des dollars, make money ? Mais c'est normal, tu es dans le pays du dollar. Tu es dans le pays où il faut, voilà, il faut des thunes, il faut rouler, il faut faire rentrer les thunes, ou quoi, il n'y a rien de péjoratif à ça, non ? Ça va ? Oui, ça va. Et toi, ça va ? Non, mais il commence à s'énerver. Non, mais non, pourquoi tu dis que je m'énerve ? Mais le ton, le ton, le ton, t'as dit que... J'ai une question pour toi, Najat. T'es au Texas, j'ai vu, les Hispaniques, tu sais, les Mexicains. Non, je suis un peu vif, mais je ne suis pas énervé. OK. De côté, tu es du côté de... Dans quel coin de Dallas ? T'es où exactement, Texas ? Tu es du côté plus près, plus proche de Houston. Houston. Il y a beaucoup de... 100 miles de Houston. Tu sais, moi, je parle de kilomètres ici, moi, les miles, ça ne me dit pas grand-chose d'ici. C'est 1,6, 1,6, les miles. 1,6. 1,6, d'accord. D'accord. T'as qu'à me dire, ça fait 2 de plus, quoi, à peu près, un peu moins de 2 de plus, quoi. En plus. Ça fait 800 bornes. Non, il faut diviser... Ah, multiplier. Oui, oui, never mind. Multiplier. J'allais diviser, je ne sais pas pourquoi. La communauté indienne, Navajos, il y en a beaucoup, Texas ? Je n'ai jamais rencontré. On ne t'a jamais pris pour une indienne ? Non. Indienne d'Inde. Une amérindienne. Non, non, non. T'as déjà vu les amérindiens ou pas ? Attends, quoi, bien sûr que j'ai déjà vu. Je n'ai pas... Non, je n'ai pas du tout ça. Oh, arrête. Tu fais amérindienne, hein ? Non, je fais amérindienne. Ah, ça, c'est Kader qui nous dit qu'il a des photos de Najat. Ah, non, mais non. Mais c'est ce que je me disais, je n'ai pas vu de photos. Mais non, vidéo, si tu es en webcam, tu ressemblais à une amérindienne aussi, hein. Mais tu pourrais ressembler à une hispanique aussi, hein. Une hispanique, une pakistanaise, une indienne... Alors, voilà, donc, j'ai une hispanique, hispanique... Une indienne, je suis un peu moins sûr, quand même. Une indienne, c'est un peu moins sûr. Amérindienne, si, si, si. Elle a un truc. Mais non, pas l'amérindienne. Non. Même une indienne d'Inde, je pense que ça passe pas. Non, non, l'indienne d'Inde, ça passe pas. Mais l'amérindienne, si, ça passe. Non, non, ça passe pas. Ah, non, 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 c'est sérieux ? Je pense qu'elle a raison, elle a raison, il faut que tu fasses amérindien et que tu tapes sur Google. Non, 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 attends, elle n'a pas raison. Deux managères, tu vois tes voisins, ton coisinage, et tu leur dis, tu leur annonces que t'es amérindienne, et tu vois, elles vont dire, j'en étais sûr. Bon, non, il n'y a pas de raison pour ça. Non, la raison pour laquelle je dis indienne et tout ça, c'est parce que c'est les gens qui viennent chez moi. Il y a par exemple des Pakistanaises qui commencent à parler Urdu. Je les regarde, je dis, do you speak English ? Puis elles me regardent, puis elles font non, et puis elles partent. Donc, moi, je ne le savais pas. Non, indienne, non. Indienne, pakistanaise, peut-être, amérindienne, oui, franchement. Mais, 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 je te dis, c'est par expérience, Kader, pourquoi est-ce que tu me dis non ? Mais moi, c'est ce que je ressens. Les gens viennent chez moi, les gens d'Inde, et peut-être que ça dépend de la région d'Inde. Ah, c'est possible aussi, oui. Peut-être que toi, tu as une idée d'une certaine région, et eux viennent d'une autre. Eux me disent, tout ce dont tu as besoin, c'est un sari, et puis c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Tu passerais, bah oui, et je ne sais pas franchement de quelle région, parce que je ne suis pas très familiale. Vas-y, quoi ? Le nord de l'Inde, qui sont plus proches, le nord de l'Inde est plus proche du Pakistan, donc peut-être. Après, comme tu as dit, tu as entièrement raison, il y a des coins, il y a des coins de l'Inde où il y a vraiment des morphologies qui sont différentes, ça c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est un peu, ça défère. Mais, euh... Mais par contre, j'ai un truc que tu peux dire. Attends, il y a quelque chose que je veux dire. Native American, il faut vérifier, il faut regarder, hein. Ah, franchement aussi, t'as l'impression. Non, 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 je ne sais même pas. Je n'ai jamais vu des fiches à la... Ils ont des yeux pratiquement bridés. Mais, 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 bien sûr que t'as un peu bridé, toi aussi. Pas les yeux bridés ? Tu n'as pas les yeux bridés ? Un peu, un peu, légèrement, mais bridés. Les Indiens, ils n'ont pas tous les yeux bridés, hein. Tu veux dire les natives ou les Indiens ? Les natives American, oui. Oh, native American, non. Non, non, enfin, soit. En tout cas, tu es le premier qui me le dit. Et ça fait 31 ans. Eh bien, demain, tu vas au travail, au bureau, tu reposeras la question. Et tu verras la réaction. Et attends, écoute, écoute, Kader. Tu es le premier français qui me dit que je ressemble à un native American. Et personne ici ne m'a jamais dit ça. Ils n'osent pas ? Parce que, ben, ils vont dire comme quoi tu l'es. Ils n'osent pas ! Non, ils ont dit que... Ah, elle veut débrancher avec tout ça. Ah, elle veut oublier ses origines. On ne va pas lui parler de ça. Et donc, je suis... Donc, c'est... Qu'est-ce que tu disais ? C'est Navarro. Donc, peut-être que c'est une certaine tribu pour toi. Oui, hispanique, oui. Ben, c'est la tribu, par exemple... Non, non, on ne dit pas hispanique. On ne dit pas hispanique. Ben, si. C'était au Mexique. Le Mexique, c'était... Il y avait les Indiens là-bas aussi. Donc, c'est... Mais oui, mais toi, je suis en train de parler de ceux ici. De qui tu parles, toi ? Navajos. Ok, Navajos, c'est aux Etats-Unis. Oui. Oui, ben, donc, tu ressembles à une Indienne... À une Amérindienne, pardon. Comme ça. Moi, tu avais une question, c'était juste... Ah, la question, oui, c'est que j'ai vu un truc, il n'y a pas très longtemps, un centre, une mosquée tenue que par des gens d'origine hispanique. D'ailleurs, je... Tu vois, c'est que des hispaniques, en fait, des Mexicains, d'origine mexicaine. Où ça ? Du côté de Houston. Grand centre, mais hispanique, musulman, qui a pas mal de... Cader, quand il parle des Etats-Unis, t'as l'impression qu'il y habite. Non, mais j'ai regardé le documentaire, je m'intéresse. Je note le documentaire. Non, je note. Bon, il y a une très grande communauté marocaine, hein, à Houston. Ouais, mais vous êtes tous des Marocains, pas un peu. À Houston, non, pas ici, à Houston. Et ça a grandi... C'est récent, et tu sais à quoi c'est dû ? C'est la Tombola, hein. La Tombola. La Green Cup. Apparemment, ben oui, parce qu'il y en a plein, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'ils sont venus ? Et toi, t'as été comme ça, aux Etats-Unis, avec la Green Cup, avec la loterie ? Non, non, non. Moi, je me suis mariée. J'ai rencontré mon mari en Belgique. Ah, je vois, tu vois, la scène, elle est pas mal. D'un côté, il y a la fille avec les autres qui regardent la roue qui tourne. Tu vois, tatatatata, qu'il y a le numéro qui va afficher. Et de l'autre côté, il y a la fille avec Najat, les lunettes de soleil. Bras dessus, bras dessous. Je vais prendre l'avion avec mon mari. Je suis l'American. Mais c'est un petit peu... Non, j'étais pas américaine quand je suis venue ici. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc, c'était ça ta question ? Ah, la mosquée. Je voulais savoir que tu parles du sens. Je ne l'ai pas. Je n'ai jamais été dans une mosquée ici. Ah, c'est-à-dire que t'as débranché avec ça, toi ? Non, j'ai complètement débranché. Bon, j'ai toujours débranché. Non, il y a une mosquée ici, en face de l'université, pour la communauté. C'est privé. Et je crois que c'est fondé 100% pratiquement par l'Arabie Saoudite. Ah, oui ? Mais, oui, oui, oui. Elle n'est pas une grande mosquée, mais c'est une mosquée assez décente. Mais je crois qu'il y a un peu plus grand à Houston, mais je ne sais pas où. Voilà, mais moi, j'étais impressionné par le peu de fidèles mexicains qu'il y avait. L'endroit était une ancienne banque assez énorme. Et puis, surtout le matériel. Non, non, le peu de mexicains, le peu de mexicains. Mais mexicains, musulmans. Musulmans. Je ne savais même pas qu'il y avait des mexicains. Moi non plus. Pourtant, j'ai traîné au Mexique pas mal, mais je ne savais pas. Moi aussi, j'étais surpris. Oui, 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 bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu ça sur Internet, j'ai regardé, je me suis intéressé. Et effectivement, il y a pas mal de mexicains qui sont devenus musulmans. Alors, j'étais surpris moi-même. Est-ce qu'ils sont devenus musulmans en tôle ? Non. Non, ben non. T'as vu comment tu es réduit ici ? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une raison, c'est une question très difficile. Parce que les Noirs, ici, beaucoup sont devenus des musulmans en prison. Oui, c'est vrai. Non, mais ce n'est pas le cas, là. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai vu, j'ai suivi l'histoire d'un mec qui avait à peu près 35 ans, je prends 30, 35 ans, 40 ans. Et avec son père qui en a 70, 70, qui sont convertis à l'islam, qui sont des musulmans. Et qui ont fondé une communauté musulmane mexicaine. Et avec... Non, mais c'est vraiment intéressant. J'ai trouvé ça. Ce qui m'a surpris, ce que j'ai vu, c'est le matériel. Tu vois, nous, en France, on en prend un peu à la démerde. Mais eux, ils ont, tu sais, la chaîne YouTube, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le matériel radio, ils font de la radio. Tu vois, c'est particulier. Bon, c'est propre aux Etats-Unis. En France, je ne sais pas si on fait ça, tu sais, les canaux radiophoniques web pour parler de religion. Ce n'est pas encore bien ancré en France. Mais aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus développé. Et eux, ils ont tout de suite mis en place ce système-là, tu vois. OK. Artifascist, Houston Mosque. J'étais en train de chercher ce dont tu parlais. Oui. Apparemment, Latino only. Welcome to the country's only Latino mosque. Ah, OK. Houston Magazine. Jamais, jamais entendu, jamais... Donc, mais c'est un peu raciste, c'est-à-dire que je ne peux pas y aller, moi. Non, ce n'est pas vrai. Non, il ne faut pas penser comme ça. Non, non, ils sont très... Moi, ce que j'ai vu, j'ai vu les... Mais c'est écrit, countries only Latino mosque. Oui, mais... The only one. C'est la seule, en fait. En fait, il y en a qu'une espagnole. Mais t'en fous, toi, toi aussi, tu passes aussi pour une mexicaine. C'est pas grave. Non, non, je ne parle pas espagnol, hein. Je ne parle pas espagnol du tout. Houston Mosque est latino-musulman. C'est bizarre. Ben, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Peut-être que j'y vais dans deux semaines. Peut-être que je vais aller voir ce... Ah, j'aimerais bien que tu as... Ce voyage-là, que tu voyais ça, puis tu rentres dans le centre, tu me dis comment que c'est un peu par rapport... T'as connu la mosquée traditionnelle que t'as connue en Belgique, mais qu'ils me disent qu'est-ce qui change par rapport à la perception glissame chez les Mexicains. Ça, ça m'intéresse. Eh ouais, d'accord. Je vais faire les interviewer. Voilà, on fait une interview des Mexicains musulmans. On va écouter la conclusion de Céline à Paris. Oui, ben écoute, moi je pense que mon idée d'envoyer les criminels perpétuités dans l'espace, c'est pas cool. Non, mais sérieusement, je ne rigole pas, en fait. Mais sinon, je suis ravi d'avoir assisté à la, comment dire, création de deux couples, ce soir, donc Kader et Najat, et Benji, et Katoch. Voilà, et je pense que tout le monde devrait se réécouter demain matin, afin d'assumer les promesses. En tout cas, merci pour tout ça, ça m'a changé d'idée. Et merci à toi, Maurice, pour nous permettre de faire tout ça. Très bonne nuit à tout le monde et à bientôt. Alors Kader et Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Sofiana Vincennes. Ouais, merci Maurice pour l'émission. Et puis, ben oui, j'ai vraiment été curieux de savoir ce qui va se passer entre Benji et Katoch. Je suis curieux de savoir. Et puis, ben, vive l'été, vive ton émission, et à bientôt. Je vous l'avais dit, bonne fête de la musique, et à bon été, donc, puisque ça y est, on est en été. Alors, Kader et Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Stéphane à Châtel-Guillon. Stéphane, il est là, Stéphane ? Ouais, ouais, écoutez, bonne soirée à tous, aux intervenants, au chat. Oui, il est là. T'es un pyjama, je te réveille. Allez, bonne soirée, ciao, à bientôt. Alors, Kader et Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Catherine Arcachon. Merci, merci Maurice, merci Maurice pour l'ouverture de cette nouvelle histoire d'amour. Merci à Céline de sa gentillesse, sa bienveillance et son humour. Et Benji, ben, je t'attends le pied ferme, je te le dis. Oui. Et bon ton rôle, bien entendu. Alors, Kader et Bonne nuit à toi, merci d'être venu. Et profite, donc, de la fête de la musique pour fourbir tes armes de séduction. Kader, à trois. Merci Maurice, merci Najet, ça fait longtemps, comme tu dis, et puis il n'y a aucune relation au coquet, c'est que j'apprécie cette dame. Voilà, donc, ça m'a fait plaisir de te re-entendre. J'espère que tout va bien, Inchana, pour toi. Voilà, et je remercie toutes celles et ceux qui étaient à l'antenne. Merci à toi Maurice, merci à ton équipe et passez une bonne nuit et à bientôt. Pareil, Kader et Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Benjamin à Paris. Oui, amdoulilah, merci pour cette fin de l'expression. Ça va toujours aussi bien. Moi, j'ai senti que les femmes se rapprochaient des hommes ce soir, et vu que c'est l'époque des citations, je n'aurais qu'une chose à dire, c'est-à-dire, c'est un grand pas pour la femme, mais c'est un grand pas pour l'humanité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir accueilli. Et bonne nuit. Rok, Kader et Bonne nuit à toi, merci d'être venu, bonne branlette, donc. Et la conclusion de Najat à College Station, Texas, USA. Ben, c'était agréable de se reconnecter. Ça faisait longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais ça faisait longtemps. Et je t'assure, Maurice, c'est de travail. Donc, pas trop le temps. Mais j'essaierai un peu plus souvent. T'as plutôt intérêt. Et effectivement, Kader et moi, on s'entend super bien, mais ça ne veut pas nécessairement... La friendship, ça existe entre les femmes et les hommes. Pas de fellation, no blowjob. Non, ce n'est pas prévu. Non, c'est toujours très agréable de parler à Kader. Et pas de faire de sexe, ok. Je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas mettre des mots comme ça dans ma bouche. Non, c'est juste... Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ta... C'est agréable de parler à toi. Najat, c'est agréable de... Najat, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ta bouche ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ta bouche ? Je te laisse réfléchir. De la nourriture. Ah bon ? Non, de la nourriture. Mais je sais très bien. Je connais des trucs, des choses très nourrissantes, Najat. Non, je ne pense pas que ce soit nourrissant. Je n'ai jamais entendu pas. Moi, je pense que s'il faut... Il y a Catherine qui... Non, mais dis donc... Non, mais Najat... Najat, pour le savoir, on va essayer. Deux grammes de protéines par cuirère à tâche. On va essayer, Najat. T'es sérieuse, Catherine ? On essaiera avec des carottes. Oui, non, Catherine, tu ne parles plus, là, c'est fini. Ça va, tu sais, un bon steak ici, c'est bon, hein ? Ça va, c'est assez. Ouais, mais il faut aller le chercher, alors que le truc dont je te parle, je l'ai sur moi. On y va, je te souhaite une bonne journée. Bonne soirée. Et en fait, j'ai vu ton interview sur son site. C'était chouette. Vive le Texas. Merci, Najat. J'espère que tu vas revenir. Non, pas trop longtemps. Charles. Tu nous as bien manqué. Alors, qu'en va, les bonnes... Bonnes fin de journée à toi. Bonnes toutes. Tu sais où me trouver. Merci. Merci. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. On a encore des heures, c'est scandaleux, c'est n'importe quoi. J'étais très content, donc je te souhaite un joyeux été 2023, puisque dès aujourd'hui, c'est le 21 juin, donc c'est la fête de la musique pour ceux qui sont en France. Mais c'est aussi et surtout le départ de l'été 2023. Donc on a trois mois devant nous pour se mettre en short et en tee-shirt, donc il faut en profiter. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Merci d'être venu et demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.